Salut à tous, c'est Dario de la chaîne Créer sa propre musique, la chaîne de conseils pour ta musique. Comme d'hab, si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, il y a un cadeau qui t'attend dans la description. C'est le Starter Kit, un pack de samples complet que je t'offre, avec des kicks, des snares, des hi-hats, des 808, des instruments, bref, tout ce qu'il faut pour construire des rythmes et gonfler un peu, enrichir un peu tes prods. Donc hésite pas, mets sur pause, télécharge-le, reviens, moi j'aurais pas bougé. Dans cette vidéo, je voulais vous montrer une technique toute simple pour supprimer les fréquences résonantes, les petites résonances qu'on peut avoir parfois dans des samples ou même dans votre morceau complet une fois qu'il est terminé. Donc c'est une technique bien connue, vous allez voir que c'est vraiment pas sorcier, c'est assez facile à faire. Ici, j'étais justement en train de bosser sur le son de mes élèves de la formation Mix Master, il m'a envoyé ça pour le débrief, mais ça fera l'affaire. On peut faire ça aussi sur des samples, même sur des instruments, il n'y a pas de soucis. Donc vous vous mettez sur le rack de mixage de l'élément que vous voulez nettoyer. Vous ouvrez un equalizer, je vais utiliser le paramétrique EQ2 comme je sais que tout le monde le possède. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir booster certaines zones, comme ceci, avec une bande de largeur très fine. Donc avec la molette de votre souris, vous rétrécissez au maximum la bande. Normalement là, ma voix se modifie, je suis désolé, il va falloir faire avec. Vous pouvez aussi modifier la bande directement ici avec l'onglet, la petite roulette. Voilà, et ce que vous allez faire ensuite, vous allez faire jouer votre son évidemment. Et vous allez venir balayer comme ceci pendant le morceau, pendant que ça joue, jusqu'à trouver des zones où il y aura vraiment une saturation, un surplus de fréquence. Donc ça peut paraître pas évident de prime abord, parce que forcément quand on booste comme ça, vous voyez ici, on booste de 18 décibels, donc forcément toutes les zones qu'on va balayer vont être un peu distordues. Mais vous allez voir que par endroits, c'est différent, ça va être encore plus flagrant, le son va vraiment se détériorer en somme. Et donc une fois qu'on aura identifié ces zones en balayant comme ça, il ne nous restera plus évidemment qu'à venir les atténuer. On ne va pas non plus les couper totalement, on va juste les atténuer. Voilà. Donc je vais le faire en direct, en écoutant le morceau. Pour info, ouais, c'est un morceau de Paolo. Je te passe le big up, Paolo, pour ce track qui est vraiment pas mal. Donc c'est parti, on va nettoyer ça. True protection. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Donc c'est assez simple et assez rapide à faire. Alors après, moi ici, je l'ai fait vraiment à la va vite, rapidement pour vous montrer ça. Normalement, je ne fais pas ça au casque. J'allume mes deux enceintes neutres et je baisse la valeur ici. Vraiment pas toutes pareilles comme ça au hasard un peu. L'idée, c'est de... Enfin moi, je vous dis ma technique perso après chaque à la sienne, mais moi ce que je fais, c'est que je ferme les yeux et je diminue progressivement comme ceci avec les yeux fermés. Et je laisse vraiment mes oreilles décidées en fait du moment où ça me dérange plus. Il n'y a pas vraiment de technique mathématique pour faire ça. Mais il faut des enceintes neutres, du matos assez performant parce que si vous mixez ou vous masterisez avec un casque à 10 euros ou des écouteurs d'iPhone, je sais qu'il y en a qui le font. Il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas doser ici correctement. Voilà. Donc, c'est une petite technique assez simple. Ça permet d'éclaircir, de nettoyer un peu ces fréquences de résonance qui peuvent être désagréables. En tout cas, qui viennent enrichir avec des déchets le son, si je peux dire comme ça. C'est tout simplement des accumulations de plusieurs instruments qui tapent dans les mêmes fréquences. Rien de plus, rien de moins. Et donc, voilà. Donc, je vous le redis, il ne faut pas non plus les supprimer totalement comme ça. Sinon, vous allez avoir plein de trous dans votre morceau. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. On ne veut pas faire un gruyère. Voilà, voilà. C'est tout pour cette petite astuce. Comme d'hab, ceux qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas le starter kit vous attend dans la description. Je vous dis à bientôt. Peace.